Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est une vidéo tutoriel parce que vous m'avez tous demandé sur Instagram de vous refaire ce maquillage là. Donc je me suis dit bah pourquoi pas le faire sur Youtube directement, comme ça la communauté d'Instagram peut directement le regarder sur Youtube. Et vous, vous allez pouvoir faire un make-up on fleek. Sachez que c'est un make-up qui est très très simple et très rapide. Et en plus j'utilisais vraiment des produits qui sont accessibles à tout le monde. Donc j'essaie de faire un maquillage qui coûte pas trop trop cher en termes de produits. Et aussi qui soit beau et sophistiqué. Donc ça donne ça. En tout cas j'espère que cette vidéo va vous plaire. Pour les personnes qui m'ont pas sur Instagram, je vous laisse m'ajouter juste ici. Allez m'ajouter, c'est très très important. Aussi sachez que pendant cette vidéo, je vais vous parler en face cam et des fois je vais vous reprendre en voix off. Donc je vais essayer d'expliquer un maximum comment est-ce que je fais, les techniques et tout. Voilà, je suis pas une pro du make-up, je me maquille comme ça, c'est ma méthode de maquillage. Donc j'espère que ça va vous plaire. Mais je préfère prévenir, je ne suis pas une professionnelle. En tout cas je vais pas trop tarder, je vais direct commencer comme ça la vidéo elle va pas être trop trop longue. C'est parti ! Alors mes beautés, on se retrouve maintenant que j'ai attaché mes cheveux. Et je me suis mis un petit peu à l'aise. Donc je vais me maquiller avec vous en direct. Je vais essayer d'utiliser des produits qui sont pas chers vraiment. Et du coup je vais vous montrer par la même occasion la routine que je fais avant de me maquiller. Donc la première chose que je fais mes beautés, c'est que j'applique une crème hydratante. Et en ce moment j'utilise ma crème de Sultana Cosmetics. C'est une gamme que j'ai pas encore sortie. Et qui va sortir normalement en septembre si tout se passe bien. Donc je vais pas pouvoir vous montrer le packaging. Mais je vais l'appliquer en direct devant vous. Comme ça vous allez pouvoir voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc quand elle sortira, je vous la montrerai. Donc voilà j'essaie vraiment d'appliquer en grande quantité. Parce qu'elle pénètre super bien. Donc franchement elle est géniale. Donc je fais de la gym faciale. Je sais pas si vous connaissez. Mais franchement j'adore parce que ça repulpe bien le visage. Donc ça consiste à faire des mouvements un peu comme ça. Ou comme ça. Donc voilà comme vous avez pu le voir. Elle est en train de disparaître complètement. Et voilà y'a plus rien. Même au toucher on la sent pas du tout. C'est génial. Ensuite je viens mettre un petit peu d'huile. Donc l'huile de pépin de figue de barbarie. Je l'utilise tout le temps. Donc celle-ci c'est de ma gamme Sultana Cosmetics. Mais elle est déjà sortie. Donc je vais pouvoir vous la montrer. Donc ça ressemble à ça. C'est de l'huile de pépin de figue de barbarie. Donc ça c'est vraiment super pour la peau honnêtement. J'utilise souvent avant un make-up. Pour bien protéger ma peau. Et surtout au niveau des cernes. Pour pas qu'ils paraissent super gonflés et tout. Donc hop je viens l'appliquer en commençant par les cernes. Et ensuite je vais sur tout le visage. Voilà. L'avantage c'est qu'elle se sent même pas sur la peau. Donc c'est un truc de ouf. Tous mes produits en fait j'ai fait en sorte qu'ils pénètrent bien la peau. Franchement j'ai vraiment travaillé sur ça. De sorte à ce qu'on la sente pas en fait sur la peau. Parce que je sais qu'une huile c'est quand même assez gras. Et celle-ci elle est vraiment top. Donc voilà. Ensuite une fois que j'ai fini ma peau. Donc je vais m'attaquer aux yeux. Et première chose je vais appliquer une base. Donc la base de chez Sephora. Donc je viens en appliquer sur les yeux. Sachant que je mets pas de base pour ma peau. J'en mets juste sur les yeux. Pour que le fard à paupières tienne. Mais voilà. J'utilise pas spécialement de base sur ma peau. Et voilà. Une fois que c'est fait je viens commencer le maquillage. Et du coup on va commencer par les yeux. Première chose je viens commencer par les sourcils. Donc sachez que moi je maquille pas mes sourcils depuis que j'ai fait un micro shading. En plus il est hyper naturel. Donc j'adore. Donc je maquille pas du tout mes sourcils. Mais je viens les brosser comme ça. De sorte à bien qu'ils soient bien jolis. Ensuite je viens maquiller les yeux. Et pour ça j'utilise la palette de chez Huda Beauty. Donc c'est des couleurs qui sont rosées. Donc vous pouvez choisir vraiment une autre palette pour substituer si vous voulez. Moi je vais utiliser ce fard là. Comme base. Alors voilà j'ai fait un gros zoom. Comme ça vous allez bien pouvoir voir. Donc première chose je viens l'appliquer. Et donc je vous montre comment est-ce que vous faites. Vous commencez par le centre. Donc hop. Voilà. Et après on vient étaler sur toute la paupière mobile. On vient vraiment estomper sur toute la paupière mobile. Et voilà ça donne ça. Je vais faire la même chose pour l'autre côté. Ensuite je reprends la palette et on va choisir ce fard là. Donc pour le coin de l'œil. Donc je viens sur le coin de l'œil et je pose la matière. Donc comme ça. Et je viens estomper petit à petit. Je fais la même chose de l'autre côté. Ensuite je viens prendre cette palette là. Donc encore de chez Huda Beauty. Et on va prendre la couleur noire qui se trouve juste ici. Le noir il est très difficile à estomper. Donc prenez vraiment un tout petit peu de matière. Et vous venez le travailler petit à petit. Alors voilà ça donne ça. Ensuite je viens appliquer ces paillettes là donc au doigt. Hop. Je viens en mettre au milieu de l'œil. Et j'étire encore une fois. Vous pouvez l'appliquer au pinceau. Mais moi j'aime bien appliquer les paillettes au doigt. Et voilà. Donc ça c'était pour les yeux. Ensuite je viens mettre du crayon. Donc celui-ci il est de chez L'Oréal. Donc là j'ai fini les yeux. J'ai pas encore mis de mascara. Mais je vais attaquer d'abord le teint. Et ensuite je vais mettre du mascara. Alors pour le teint j'utilise ce fond de teint. Donc je l'ai acheté à Primark. Vous m'avez demandé de le tester. Et franchement il est vraiment génial. Et il est pas cher du tout. Je crois qu'il est à 4€ un truc comme ça. Donc je viens en appliquer sur le visage. Et ensuite vous pouvez travailler soit avec le Beauty Blender. Soit avec un pinceau. Moi j'aime bien travailler avec les pinceaux. Je viens quand même le fixer avec une poudre blanche matifiante. Puisque voilà. Il a quand même besoin d'être fixé. Bon je suis un peu blanche. C'est normal. Ensuite je viens utiliser l'anti-cerne. Encore une fois de chez Primark. Donc vous m'aviez demandé de les utiliser tous les deux. Et c'est ce que j'ai fait. Du coup vous m'avez demandé de dire mon avis à propos de ça. Franchement il est vraiment bien. Il se fixe bien. Il reste toute la journée. Après il faut vraiment prendre la bonne teinte quoi. Pour la peau. Mais sinon il est génial. Et du coup je viens l'appliquer avec un Beauty Blender. Et voilà. Donc là je viens attaquer le contouring. Pour ça j'utilise une palette que j'avais acheté il y a longtemps chez Sephora. Donc j'utilise ce marron là pour le contouring. Mes beautés je vous reprends en voix off. Du coup là on vient mettre un petit peu de matière. Et on estompe bien. Pour pas que ça se voit trop. Que ça ne fasse pas trop démarquer. Et ensuite je viens récupérer le blush de chez Tarte. Et je l'applique. Voilà le résultat. Ensuite je prends le recourbe cils. Et je viens recourber mes cils. Je fais ça depuis quelques temps. Parce que je trouve que le mascara il adhère bien ensuite. Donc je viens récupérer un mascara de chez Kiko. Et voilà le travail. Pour la bouche je viens appliquer un crayon de chez Kiko. Et ensuite je viens appliquer un rouge à lèvres de chez L'Oréal. Regardez comment il est trop joli celui-là. Et enfin je viens utiliser un petit gloss. Donc ça c'est facultatif. Mais moi j'adore. Donc hop. Et voilà. Regardez ce que ça donne. C'est trop trop joli. J'adore. Et voilà mes beautés. Cette vidéo elle est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que le tuto vous a plu. Et que vous allez pouvoir le réaliser. En tout cas si jamais vous voulez le réaliser. N'hésitez pas à m'envoyer vos photos sur Instagram. Donc je vous mets mon Instagram juste ici. Et aussi n'hésitez pas à me suivre. Parce que c'est là-bas que tout se passe. Donc voilà. Ça me ferait tellement plaisir de recevoir vos petites photos là. Du make-up. En tout cas moi ça m'a fait kiffer de le faire. Aussi j'ai pas mis dans le tuto. Mais vous pouvez aussi rajouter du coup le spray. Donc pour fixer le make-up. Donc je l'ai pas fait. Je vais le faire avec vous. En direct. Voilà. Comme ça il va rester toute la journée. En tout cas si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like. Ça m'encourage. Et en plus ça me fait avancer. Et aussi abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Comme ça vous allez recevoir toutes les vidéos que je sors. Là je vais essayer d'en sortir un peu plus souvent. Donc je sais que des fois je fais des phases d'absence. Mais c'est que j'ai beaucoup beaucoup de travail. Du coup j'ai pas vraiment le temps des fois de faire le montage. Mais je vous promets que là je vais essayer de faire un maximum d'efforts. Et de sortir une vidéo. Au moins une vidéo par semaine j'espère. En tout cas pour ma part je vais vous faire de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501